Bonjour William Jamin, voilà, j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui et je voulais te parler tout simplement de la notion du courage. La notion du courage, ça vient du mot cœur, c'est de faire les choses avec le cœur en fait, c'est de faire les choses avec la certaine hargne. Nous avons tous des choses auxquelles nous aspirons, je ne sais pas quels sont les rêves qu'il y a dans ton cœur, je ne sais pas ce que tu veux, ce que tu attends de la vie, ce que tu attends de Dieu. Je sais qu'il y a des saisons quand même où ce pour quoi on a prié, ce pour quoi on s'est préservé, on s'est battu dans le passé, se présente à nous, il y a des opportunités qui se présentent. Mais souvent ces opportunités ne viennent pas dans un format très glamour, ça vient souvent avec des difficultés. Et ce que je recommande aux gens, c'est d'être courageux. Beaucoup de gens avec qui je travaille, on vit un peu ce, si je peux appeler ça, syndrome. Ils veulent aspirer à des grandes choses. Vous mettez les stratégies en place maintenant quand l'opportunité se présente, et ils battent en retrait parce qu'ils ont peur. Je n'ai pas envie de te donner une stratégie pour combattre la peur parce que de toute façon, il va falloir que tu fasses ce que tu dois faire, que tu le veuilles ou pas. Il va falloir que tu le fasses. Et je ne pense pas non plus que Dieu viendra dans ton cœur enlever la peur pour que tu sois anesthésié, pour que tu ne sens plus rien. Je me suis rendu compte que dans la vie, en réalité, les choses que nous réalisons, nous les faisons avec la peur au ventre. La peur au ventre, en fait. Et c'est au fur et à mesure que tu avances que la peur, elle s'en va. Donc vraiment, sois courageux. Et pour ce faire, marche avec des gens qui sont courageux, marche avec des gens qui font ce qu'ils doivent faire, marche avec des gens qui ont la rage. Deuxième élément, c'est aussi évite d'être quelqu'un qui procrastine, qui remet trop des choses à deux mains. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Depuis un certain temps, j'étais allé au Cameroun derrière moi, j'ai oublié mon manteau. Et ma belle-mère m'a fait venir mon manteau par quelqu'un. Et la personne est arrivée sur Paris, elle était dans un hôtel, elle a laissé mon manteau là-bas, à la réception. Je devais aller chercher mon manteau depuis. Et chaque fois, je remettais à deux mains, je remettais à deux mains. Et j'ai entendu la voix du Saint-Essé qui m'a dit, tu vois, tu remets les choses à deux mains. C'est vrai que le manteau est banal, tu as plusieurs manteaux. Tu remets les choses à deux mains. Mais en fait, en remettant toujours les choses à deux mains, tu peux te retrouver en train de développer une habitude qui va devenir difficile dans ta vie de briser. Lève-toi, va prendre ton manteau. Je suis allé prendre mon manteau pour briser ce cycle en fait. La plupart des gens, c'est comme ça. Ils remettent tout à deux mains. Ils remettent leur bonheur à deux mains, leur succès à deux mains. Les moindres efforts, les opportunités, ils remettent à deux mains. Et leur vie aussi est remise à deux mains. Donc, sois courageux et brise ce cycle-là. Brise le cycle de la procrastination. J'en parlerai dans d'autres vidéos. La formation des talents reprend à la fin du mois. Nous attendons nombreux. Allez, ciao.